bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne donc j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette donc ça sera une recette galette congolaise appelée aussi gaufres donc pour ça vous aurez besoin de 3 oeufs de sucre vanillé et de la levure chimique 150 grammes d'orfeuille 200 à 150 grammes d'orfeuille 700 grammes d'orfeuille donc appareil en feu et sans bol pour en mélanger le tout donc pour commencer je veux casser mes oeufs oh Sous-titrage ST' 501 Du coup ensuite je vais venir mélanger le sucre, donc là j'ai pris 150 g de sucre que je vais mélanger. Du coup ensuite, on va voir ce que ça donne un peu, donc du coup moi j'ai rajouté 50 g de sucre, donc après si vous ne voulez pas rajouter les 50 g, c'est pas grave. Moi j'ai rajouté à peu près 50 g de sucre, du coup je vais venir mettre le sucre vanillé. Excusez-moi, faites ça couper, donc du coup je disais qu'on va venir mettre le sucre vanillé. On va mélanger pendant 2 secondes. Donc en même temps je vous montre un peu ce que ça donne. Et ensuite je vais venir mettre la lévure chimique. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va bien mélanger pendant au moins 5 minutes. Donc du coup moi j'ai mélangé pendant 5 minutes, vous allez voir un peu ce que ça donne. Ensuite, je vais venir mettre mon beurre petit à petit. Je vais essayer de mettre la moitié. Et là je vais mélanger. Après là vous pouvez mettre, quand vous allez mélanger la farine, libre choix à vous, vous pouvez mettre de la poudre d'amande. Donc voilà, si vous voulez mettre de la poudre d'amande. Si vous voulez changer un peu, mettre un peu de chocolat, il n'y a que vous. Donc c'est une recette qui peut bien se modifier aussi. Voilà, là j'ai mis la moitié et ensuite je vais remettre la moitié. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Et là je vais venir mettre la farine. Donc du coup, ma farine, je vais venir la mettre petit à petit. Juste parce que je n'aurai plus la force de pouvoir mélanger avec un fouet. Et là je vais entamer avec les mains. Voilà, on va continuer de rajouter la farine. Donc je vais un peu ce que ça donne. Donc je vais aussi, je vais toujours, pardon, continuer à mettre ma farine. Donc du coup, voilà un peu ce que ça donne. Donc je vais mélanger avec les mains. Jusqu'à ce que voilà, que ça ne colle plus, comme il y a du beurre. Vous pouvez voir que ça ne va pas trop coller. Du coup, je vais prendre ma planche pour venir, pardon, bien étaler ma pâte. Donc voilà, pour commencer, je vais venir saupoudrer ma planche. Je vais prendre la moitié de ma pâte. Juste la moitié. Je vais vraiment bien l'étaler. Je vais venir saupoudrer légèrement. Et je vais mettre de côté. Donc reprendre la dernière part qui restait. Donc du coup, toujours venir la travailler. Donc vous allez voir que, voilà, ça c'est la main que j'ai utilisée. Mais vous allez voir que jusqu'à ce que votre pâte ne colle plus. Donc ça veut dire que c'est bon. Donc là, venir la partager, la travailler, pardon. Bien la mélanger. Je crois que là, c'est bon. Je vais venir saupoudrer un peu. Donc du coup, voilà ce que ça donne. On a trois petites boules comme ceci. Donc du coup, bien mélanger. Et on va passer à la deuxième étape de cette recette. Donc du coup, la deuxième partie de cette recette, c'est venir donner la forme de nos galettes. Donc tout simplement, on va prendre notre pâte. Vous allez tout juste venir faire des petits rangs comme ceci. Après, ça dépend de la quantité que vous voulez. Donc on va juste venir faire des petites boulettes comme ceci. Ça dépend vraiment de la quantité que vous voulez. Mais voilà, si vous voulez faire des tout petits ou des moyens, des gros, des... Comme moi, ça dépend que de vous. Donc moi, je mets un peu... Un peu petit comme ceci. Après, ça dépendra vraiment que de vous. Voilà, donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc c'est des petites formes que j'ai faites comme ceci. Très, très faciles à faire. Voilà, ça donne un peu ça. Et après, on va venir chauffer notre goffrayé. Donc pendant que ça chauffe, je vais venir beurrer. Donc vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'huile parce que dans les galettes, on a déjà mis assez de beurre. Donc juste pour venir beurrer notre goffrayé. Donc pour ça, on va laisser chauffer. Donc c'est un goffrayé de chez Lidl. Qui fonctionne aussi très très bien. Donc voilà, on va laisser chauffer. Donc du coup, une fois que ça a bien chauffé, je vais venir mettre... Je vais en mettre 4 de chaque côté. Comme ceci. Et je vais venir refermer. Donc voilà, ça cuit. Vous allez juste voir la forme. Donc on va laisser dorer au moins une minute encore. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà. Là, c'est quand même un peu... Je pense que c'est bon. On va quand même laisser un peu dorer. Et donc du coup, là je pense que c'est bon. Ça vient dorer. Voilà ce que ça donne. Voilà, là il y a un lot de 4. Vous pouvez bien séparer. Donc... Voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc après, vous pouvez bien consommer... Enfin mettre un peu... Un verre de jus. Ou un verre de lait. Un yaourt. Donc voilà. Comme je vous le disais, vous pouvez mettre la farine d'amandes. Donc là, les amandes, pardon. Et voilà. Du chocolat, comme vous voulez. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aurez pris. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Surtout à activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes mes notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros gros bisous. Donc j'espère que... Ça a l'air bon pour vous. Et que vous allez aimer. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.